et coucou aujourd'hui je vais vous parler de diagnostic immobilier ils sont obligatoires dans le cadre d'une vente et doivent être réalisés par des experts habilités le diagnostic auquel on prête le plus d'attention et le dpe il est constitué de deux grilles une grille allant une grille allant du vert au rouge et une deuxième en dégradé de violet la première représente les les consommations énergétiques qui sont calculés en fonction des plus et des moins de la maison en fonction de l'état des menuiseries de l'isolation s'il ya des déperditions et du mode de chauffage et en fonction de tout ça la classe énergétique sera plus ou moins favorable et puis le la deuxième grille violette en dégradé celle ci représente les émissions de gaz à effet de serre savoir si votre mode de chauffage est plus ou moins polluant en a on aura plutôt des poils à granules et en f on aurait plutôt des chaudières au fioul le deuxième diagnostic et le diagnostic gaz il est également obligatoire il prend en compte aussi bien une installation de chauffage au gaz que une gazinière c'est simplement pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite de fuite au niveau des circuits le plomb troisième diagnostic obligatoire il prend en compte ce qui est peinture puisque autrefois les peintures avant les années 50 les peintures étaient faites à base de plomb et ben on retrouve encore des traces de plomb sur tout ce qui est boiserie qui a été peint à l'époque on a beau recouvrir les peintures le plomb ressortent tout le temps voilà il faudrait décaper nettoyer pour atténuer ce degré de plomb mais ce n'est pas dans les canalisations c'est juste pour lutter contre le saturnisme bien après l'amiante c'est également il ya une cycle obligatoire où on doit détecter les les traces d'amiante dans les bâtiments avec les nouvelles réglementations en 97 où on bannissait l'amiante dans les dans les bâtis puisqu'il est dit toxique du coup on est obligé d'informer lorsqu'il ya de l'amiante beaucoup dans les canalisations c'est des choses qui se faisait beaucoup avant et puis dans parfois des toitures toutes les toitures qui sont avant avant 95 ans général quand on est en eau en eau nonduline pardon et puis les termites les termites c'est un diagnostic qui est obligatoire en fonction de sa zone puisque le diagnostic thermique n'est pas obligatoire dans toute la france certaines zones sont épargnées et il n'y a pas de problématique de termites les termites ce sont les petites bêtes qui grignotent les charpentes et c'est un petit peu embêtant parce que ben on achète un toit et s'il venait à être abîmé ça serait bien dommage puis vient le diagnostic suivant qui est la loi carrése la loi carrése c'est tout ce qui est calculé à 1 mètre 80 puisque il faut qu'on puisse se tenir debout pour que ce soit un confort de circulation au niveau de l'habitat et c'est une obligation uniquement dans les copropriétés les maisons n'ont pas l'obligation d'effectuer une loi carrése de toute façon les mesures sont faites par rapport aux dpe puisque on est obligé de calculer la surface puisque c'est la surface qui va calculer les consommations énergétiques au mètre carré du coup on sait la contenance est mesurée d'une maison mais c'est pas une mesure de loi carrése ce qu'elle n'est pas obligatoire et puis l'électricité est également un diagnostic obligatoire puisqu'il faut quand même prendre en compte que beaucoup de feu part de l'électricité et que si votre électricité a des défaillances l'assurance pourrait ne pas vous rembourser en cas de sinistre et bien j'ai fini avec tous les diagnostics liés à l'habitation il reste un seul diagnostic qui concerne les assainissements l'assainissement s'il est collectif pas besoin de faire de diagnostic pour tout à l'égout et par contre si on a un assainissement individuel pas de réseau collectif du coup à ce moment là il faut faire effectuer un diagnostic il est obligatoire dans le cadre d'une vente et ce diagnostic est géré par des communautés de communes donc vous devez prendre un rendez-vous avec la communauté de communes pour faire évaluer votre assainissement savoir s'il est conforme ou pas les réglementations ont changé à peu près en 2004 ou effectivement les contenants sont changés et donnant des diagnostics des fois peu favorables j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur les diagnostics et je vous je reste disponible en dessous pour échanger aux besoins et puis n'hésitez pas à m'appeler au 06 88 78 64 35 en cas de d'informations complémentaires liées au diagnostic je vous souhaite une très belle journée et à bientôt au revoir C'est parti